Il y a une boîte qui vient de virer 15 000 personnes, c'est Intel, tu la connais, parce qu'ils ne sont pas à jour niveau IA, ils viennent de virer 15% de leur infectif environ. D'ailleurs, en parlant des IA, la régulation européenne vient d'arriver sur l'IA, Martino nous donne son point de vue, c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de choses assez tricky, on a l'impression qu'ils n'ont pas tellement compris ce qu'ils ont régulé comme d'habitude. Et pour finir, est-ce que ça servait à quelque chose de mettre Alexei en prison, le créateur de tournade au cash ? Je ne suis pas certain parce que vu les stats, ça tourne encore. Par contre, la question, c'est est-ce que l'IA va pouvoir permettre de traquer nos wallets, de traquer ta vie privée ? Je sais que les impôts, et on en parle, le font pour traquer ton lifestyle sur les réseaux sociaux et regarder si ça correspond à ton revenu. La news numéro 1, la news numéro 2, la news numéro 3, on parle de tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allons-y. Bon les gars, c'est pas parce que je ne suis pas dans l'émission ce soir que je ne vais pas prendre le temps de vous parler de DYDX. En plus, en ce moment, il y a un giveaway. Nouvel événement à fêter, les 200 milliards de volumes. Voilà, donc est-ce que vous imaginez ce que ça fait, 200 milliards de volumes en trading ? Bravo DYDX, pour l'occasion, ils offrent 20 000 dollars. Il y a quelques petits trucs à faire, vous voyez. Hop, si on peut descendre un tout petit peu. Alors, il faut aller follow DYDX, normal. Il faut commenter sous leur tweet qui est épinglé en ce moment, il faut commenter le message que vous avez ici. Et ensuite, vous retweeter et vous remplissez. Vous voyez juste en dessous, là, il y a un Google Doc. Vous allez remplir votre nom, votre prénom, votre Twitter et surtout votre adresse ETH. Évidemment, mettez l'adresse ETH avec laquelle vous tradez sur DYDX, sinon vous ne serez pas qualifié. C'est bon pour tout le monde, c'était mon intervention du soir. Allez tester la plateforme. Merci DYDX de SponsoBlox et je vous laisse revenir avec Martineau et Tom. News numéro 1, régulation européenne de l'IA. La législation européenne sur l'intelligence artificielle est entrée en vigueur ce jeudi, le 1er août. L'idée est d'absorber les risques liés à l'IA tout en se positionnant comme leader du marché. Et alors, leur leitmotiv, c'est que l'IA développée et utilisée dans la zone soit digne de confiance et qu'elle protège les droits fondamentaux des citoyens. Alors pour ça, tu me dis, je ne sais pas si tu l'as regardé passer, j'imagine que oui. Ils ont mis quatre niveaux de dangerosité. Risques inacceptables, ou même en lisant l'article, je n'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient mettre dedans, parce que je crois que même eux, ils ne savent pas trop ce que c'est les IA qui peuvent avoir des risques inacceptables. Risques élevés, l'éducation, l'emploi, les infrastructures critiques, la sécurité des produits, les transports, le contrôle des frontières ou la justice, voire le système d'identification biométrique à distance. Là déjà, ok, on voit un petit peu plus là où l'IA, à quoi ça pourrait servir. La deuxième qui est risque limité, donc chat GPT, tout LLM, c'est ça. Et risque minime ou nul, donc genre les filtres anti-spam, les jeux vidéo, ce genre de trucs. Ça ne devrait pas être impacté sur les IA à cognition, comme on a vu, parce que je parle de ça. Évidemment, ils ne parlent pas des IA, je pense, arbre logique, comme on t'a dit tout à l'heure, arbre... Arbre décisionnel. Arbre décisionnel. Donc voilà, quel est ton point de vue sur ça ? Déjà la régulation peut-être, quel est ton point de vue sur la régulation des IA ? On fait des règles avant même d'avoir exploré la chose. L'Europe s'est vendre beaucoup, on est les premiers... On est les seuls à faire ça. On est les seuls et les premiers à avoir réglé, pour créer un cadre, ça, l'initiative est sympa. Ok, c'est bien. Mais on n'a pas laissé le temps aux acteurs de voir ce que c'est. Ouais, d'aller au bout, de voir ce que c'est. On est en train d'encadrer la technologie, alors qu'en fait, il faudrait encadrer plutôt l'usage. Ok, il y a... Non, j'exagère. Dans les actes, il y a quand même pas mal d'encadrer l'usage. J'abuse un peu la distance. Mais il y a encore trop de limites au niveau technologique. On n'est pas au niveau des Etats-Unis, qui ont conduit un truc épouvantable. Ils sont pires que l'Europe ? Ah bah ouais, dans ce cas-là, oui. Alors, c'est en discussion, mais il y a ces limites que je crois que Trump veut faire sauter, ceci du passage. Il dit, en fait, que les IA qui nécessitent tel calcul de puissance sont interdits au grand public. Alors aujourd'hui, attention, ces limites sont abusivement géantes. Le problème, c'est qu'on connaît la loi. Une fois qu'elle est inscrite, on peut la bouger. Ça se trouve une éternité. Sauf que tout le monde connaît la loi de Moore, même si certains disent qu'elle n'est pas trop d'actualité encore aujourd'hui. Mais allez, grossièrement, tous les 2-3 ans, on a les doubles de la puissance et les triples de la mémoire sont disponibles. Donc ces limites-là, qu'aujourd'hui, ils paraissent gargantesques, dans 10 ans, ils seront ridicules. Et dans 10 ans, la loi ne sera pas adaptée. Donc elle sera toujours en vigueur. Elle sera toujours en vigueur. Donc on se retrouvera avec un téléphone qui est interdit parce qu'il est trop dangereux. On sera à ce niveau-là, peut-être pas dans 10 ans. J'exagère un peu. Là, j'en fais un peu, j'abuse un peu. Mais voilà, l'idée débatte, c'est ça. L'Europe a fait l'effort d'essayer de s'intéresser un peu à l'usage et un peu à la technologie. Mais je crois qu'à cause 2, on ne va pas avoir Apple AI. Ah oui, mais il y en a plein qu'on ne va pas avoir. Il y a Google qui nous a interdit AI Studio, déjà. Enfin, l'Europe a interdit AI Studio. Oui, ils l'ont enlevé, en fait. Vous ne pouvez pas. Protéger, c'est bien. Clairement. Mais peut-être qu'on aurait pu expérimenter un peu. Parce que pour moi, l'ordre naît du chaos. Et je trouve peut-être qu'on n'a pas eu assez, justement, d'expérimentations. Non, exactement. Surtout, est-ce qu'on a des vrais exemples d'utilisation malfaisante qu'il n'y a ? Il y en a un récent, mais je ne sais pas si je vais ramener de la politique un peu. Mais voilà, on sait. Par exemple, les moteurs de recherche, aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus l'IA. Je pense que tu as vu passer le fait que la grande majorité des LLM et des IA et des moteurs de recherche aux Etats-Unis ont été biaisés pour parler moins de Trump, par exemple. Bien sûr. Attention, je ne suis pas pro, comme je ne suis pas pro n'importe qui, ok. Non, non, Biden, il n'est même plus dans la course. Ce que je veux dire, c'est juste un point de vue éthique. On sait que les gens, ils demandent nos informations à Alexa. Il y en a plein, en fait, qui ne lisent pas les news, qui n'ont pas des journaux télévisiaux. Ils se réveillent juste le matin et ils font « Alexa, fais-moi un résumé de ce qui s'est passé ce matin. » Si, en fait, ces entreprises privées-là filtrent l'information et on sait qu' l'IA est utilisée beaucoup par les gens comme source d'informations, on manipule les gens. Maintenant, est-ce que c'est l'IA qui les manipule ? Non, c'est les gens. C'est les instructions qu'on a données à l'IA ouvrir. C'est les instructions qu'on a données à l'IA ouvrir. Donc, il faudrait peut-être plutôt créer des commissions d'éthique. Après, si on ne peut plus faire de propagande, ça va être compliqué pour la politique. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt pencher pour une régulation qui pousse, un peu comme l'ARCOM pour la communication. Oui, bien sûr. Voilà, il faudrait plutôt créer des commissions éthiques avant de mettre, en fait, des verrous techniques ou d'usage. Oui, bien d'accord. Voilà mon idée, après. News numéro 2. Affichant une perte de 1,6 milliard de dollars le deuxième trimestre de 2024, Intel a décidé de serrer la vis avec des coupes budgétaires et salariales. Ils vont licencier 15 000 salariés, donc sur un total de 131 000 salariés, donc c'est à peu près plus de 15%, je crois, par l'AD, de ces salariés. Est-ce que les boîtes qui ne se développent pas avec l'IA, qui cohabitent ou qui fusionnent ou qui trouvent une symbiose avec l'IA, vont devoir faire ça ? C'est vraiment top pour pouvoir sortir quelque chose comme ça. L'IA va changer la phase de travail, peut-être, c'est factuel. Selon, je répète ce que je dis de la valeur, selon le World Economic Forum, en général, ce n'est pas des embêtises. Il y aura plus de boulots à venir qu'il y en aura eu précédemment. Ces boulots sont difficiles, par contre, ces salariés sont difficiles à anticiper aujourd'hui, parce qu'ils n'existent pas. On serait venu en 1938 parler des psychologues électroniques. On n'aurait jamais imaginé ça. Les métiers qui vont arriver aujourd'hui, on ne peut pas le concevoir. Parce que, simplement, les besoins, il ne l'est pas avéré. Est-ce qu'on a un métier qui n'a pas besoin d'IA ? Est-ce qu'il y a un métier où l'IA, ça ne sert à rien ? Est-ce qu'il y a un métier qui existe où l'IA, c'est contre-productif ? Dans la mesure où ça améliore, ça augmente, ça rend plus rapide, plus efficace la décision humaine, et sur le métier qui n'essaierait pas à tâcher par ça, c'est là où, en fait, il ne faut prendre aucune décision. Est-ce qu'il y a un métier où on ne prend aucune décision ? Je ne pense pas, parce que c'est le principe même du travail. Un maçon a besoin d'une IA ? A sa façon. D'une façon ou d'une autre, une IA pourrait l'assister, par exemple, pour déterminer s'il y a des problèmes de sécurité, ou si, par exemple, voilà. Attention, même rien qu'un compta, etc. A partir du moment où il y a une boîte. Mais oui. A partir du moment où il y a de la paperasse, déjà. Est-ce qu'il y a un monde où, parce que moi, c'est ce que je déteste, la paperasse en France, et malheureusement, il y en a plein. Est-ce qu'il y a un monde où, dans deux ans, je dis à l'IA, rembourses-tu les trucs, moi, ça me gave ? Je l'espère. En tout cas, il y a pas mal de start-up qui travaillent là-dedans, notamment dans les domaines médicaux. J'ai commencé, accompagné, sans pas trop en parler, en futurs projets d'assistance à la paperasse pour les médecins traitants. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'un des gros problèmes qu'ils ont des médecins traitants, des médecins généralistes traitants, c'est que, sur une heure, ils passent 20 minutes à faire une consultation, et autant à faire de la paperasse derrière. Même si c'est pas immédiatement, il faut qu'ils le fassent à la fin de la journée. Oui, bien sûr. Donc, on manque de médecins. Peut-être que, si on n'arrive pas à avoir plus de médecins, on pourrait avoir des médecins qui font plus de patients, avec moins de stress. Nous, Blox, pour toi, est-ce que Réunia est utile pour Blox TV ? De toute façon, d'une autre, toujours. On peut, imagine, par exemple, aujourd'hui, si on pouvait avoir, si aujourd'hui, pendant que tu prennes cette interview, où tu avais une IA qui t'a rappelé ce qui avait été dit, ou qui te donnait des suggestions, qui auraient été là présentes, et qui posaient ses propres questions, pourquoi pas, ça aurait été assez marrant à faire. C'est facile à faire, ça ? Ça me donne envie de le faire, tiens. Donc, si tu veux, on en parle après. Très lourd, on est sur le PC, là, ça enregistre, et que ça donne des suggestions, des questions à la volée, avec la bonne latence et les bons moyens, je pense que c'est un produit qui doit pouvoir s'y faire. Et... Et... Oui, c'est... Il n'y a pas un usage. En fait, on s'imagine vraiment pas... En fait, même... Toi, par exemple, c'est quoi ? À quel endroit t'as trouvé l'IA ? À quel endroit tu ne t'attendais pas ? Quel est lié à la plus inattendue que tu aies vu ? Excellente question. Hum... Hum... Alors, on n'aurait pas imaginé qu'elle soit là, quoi. Bah là, tu dis quoi ? Là, ils ont bidiaux, là ? Ok, intéressant. Ouais, ça remonte un peu. Aujourd'hui, je suis moins facilement impressionnable, honnêtement. Parce que, forcément, on va bien se dire qu'on est, etc. Je me rappelle, par contre, la première fois que j'ai vu les robots patrouille en Angleterre. Ok. Ça fait partie du lié. Je vois littéralement un patrouilleur électronique qui reconnaît un trottoir, qui reconnaît un passage piéton. Voilà. C'est... Ça fait un peu... Ça fait un peu George Orwell, en 1984. Tout à fait. C'est assez particulier. Tout à fait. Sachant qu'en fait, je n'ai jamais eu besoin de m'en servir. Mais ce que j'ai compris, c'est que, en gros, ils n'interviennent pas. C'est juste qu'ils patrouillent. Et on va devant et on fait à l'aide. Bah, en fait, ça les signale direct. Donc, ça fait un peu comme si on avait une set des téléphones qui se patrouillent dans la ville. Je ne sais pas du tout où ils en sont aujourd'hui. Tout ce que j'essaie, c'est que la fois où je suis tombé dedans, ça m'a fait bizarre. Ouais. Ça, en plus, on n'en a pas parlé. C'est intéressant. C'est l'IA et la vie privée. Est-ce que l'IA, c'est la fin de la vie privée ? Non, mais il faut l'envisager de plusieurs façons. Il y a une réflexion que j'avais poussée à l'Université de la Data à Trieste l'année dernière dans laquelle j'avais prédit, entre guillemets, on ne sait pas du tout si j'ai raison ou pas. C'est une prédiction dans la nature comme ça, des IA personnels. Et je n'ai parlé aussi au meetup à Lyon avec des meetup à Lyon dans lequel je parlais de l'intersection entre l'IA et la blockchain. Je pense qu'il faudrait commencer, et ça serait intéressant, à envisager deux types d'IA. Des IA qui sont fondamentales, c'est-à-dire en fait qui sont basées du coup sur la nature comportamentale et toutes les données publiques. Et puis des petits IA que j'appellerais des personnels IA et on pourrait même aller plus loin en personnels assistifs IA en prenant les principes précédents. Et celle-ci en fait, elle s'est basée sur les modèles fondamentaux qui sont du coup la connaissance de l'être humain et de la culture humaine dans son ensemble. Et puis, les vécus qui seraient donc qu'on fine-tune, ça serait vraiment les fins à côté. Et là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on pourrait avoir des... On pourrait avoir... On pourrait qualifier l'information des fondamentales sous des blockchains qui du coup nous donneraient un accès interopérable, escalable et vérifiable et transparent et auditable surtout à tout ce qui est en fait l'information qui représente la connaissance globale de l'humanité en tant que civilise. Et puis, utiliser des IAs soucieux de la vie privée comme par exemple les... les amas et les futurs full homomorphic encryption ou un peu moins évolué dk-proof, etc. Et du coup, dans ces cas-là, ça nous permettrait à nous d'avoir un peu une sorte de source de données qui nous appartient qui, grâce au pouvoir de la cryptographie, sont distribuées fortement accessibles mais privées et accessibles et mise à disposition de ces IAs qui nous assistent de façon spécifique. Ça, c'est le côté optimiste. Ça, c'est la vision que j'essaye de pousser justement quand je parle de la convergence IA-Web 3. on en touchera un mot quand tu voudras. On va en arriver juste après mais j'aimerais bien encore revenir sur... je vais donner un exemple moi de comment... d'un exemple que j'ai d'une IA que le... Alors, il me semble que l'info est vraie si quelqu'un nous l'a dit. Les banques, le goût, les impôts, le goût... je ne sais plus qui exactement utilisent des IA pour aller scraper les données sur Internet pour analyser le lifestyle, le niveau de vie des gens. Et si ça ne colle pas avec ses revenus, un petit contrôle fiscal, etc. Là, je trouve que c'est une utilisation beaucoup plus pessimiste que ce que toi, tu as comme vision. Après, je suis bien d'accord avec toi. C'est toujours important d'avoir une vision optimiste. Mais l'être humain, l'homme rit. On le faisait avant. On ne le faisait pas à la même échelle. Là, maintenant, on peut se caler. Donc, on n'a pas attendu une intelligence artificielle pour faire ça. L'intelligence artificielle les rend particulièrement faciles d'accès. Mais ça a toujours existé. Est-ce que c'est éthique ? Non, à mon avis, non, parce qu'on rentre quand même dans la vie privée. Maintenant, il faut comprendre qu'une société est basée sur l'entraide. donc, on s'est doigt une certaine honnêteté en tant que citoyen. On ne doit pas se surprendre. On ne doit pas être si surpris que ça lorsque la société nous sanctionne si on n'allait pas. en revanche, la méthode avec laquelle c'est fait est discutable. C'est vraiment discutable. News numéro 3. Tu connais Tordano Cash ? Ah oui. Tu peux l'expliquer facilement ? Alors, Tordano Cash était une solution de un Tumblr, en fait. Tumblr, c'est comment est-ce qu'on peut dire en français ? C'est un mixeur. Ouais, ouais, mixeur. Un mélangeur. Ouais, ouais. Voilà. L'idée de base, c'est quoi, en fait ? C'est qu'on groupe un ensemble d'individus qui ont besoin de mélanger les revenus, les sources, pour que, en fait, ce soit statistiquement très difficile, sachant que ça n'est pas à 100% impossible. C'est juste que c'est mathématiquement très dur de l'éprouver par certitude. Quels fonds ont allé à qui et quelles sont l'origines des fonds qui ont été reçus ? Les usages de cette solution sont des plus variés. Ils peuvent être utilisés, bien sûr, pour les concepts les plus éthiques pour lesquels ils ont été pensés. Par exemple, cacher les dons, parce que, ben voilà, tout le monde connaît l'histoire de Vitalik qui est passé par tournoi de cage pour faire des dons à l'Ukraine. C'est lui-même qui l'a dit sous Twitter. S'il n'a pas dit et c'est une légende, ben j'ai démenti ça. Mais il me semble de l'avoir lu cette histoire-là. Et en tout cas, l'usage de l'éthique des dons, par exemple, ou des transferts, pourquoi pas ? C'est clairement, comme tout, c'est l'usage. Bien sûr, l'intention qui est derrière. La maîtrise. C'est l'intention qui est derrière. Si on l'utilise effectivement pour du recyclage d'argent ou voire du financement délicite, malheureusement, c'est l'usage. Mais j'avais envie d'aider un truc. On n'a pas attendu la crypto pour faire ça. Avec une valise remplie d'euros, ça fonctionne très très bien. Bien sûr, mais je crois qu'il y avait des statistiques pour les gens qui disent que le bitcoin, c'est l'argent de la drogue, etc. Il y a beaucoup de dollars qui servent. Il faudrait être un peu con quand même pour utiliser les bitcoins. Il n'y a pas plus de traçable. Il n'y a pas de traçable et en plus, c'est ineffaçable et transparent. Tout le monde peut le voir. Avec des solutions comme Bubble Maps, par exemple, en plus, ça devient hyper accessible. On n'a pas besoin d'être un ingénieur blockchain ou mathématicien. pour y parvenir. Et est-ce que là, justement, l'IA peut aider à retracer les wallets qui sont passés dans un domaine de cache ? Oui, évidemment. C'est de la donnée. Il n'y a rien de mieux que traiter de la grande quantité de données en relativement peu de temps que l'IA ne peut faire. C'est littéralement sa caractéristique. Donc là, on peut y venir. Le lien entre le Web3 et l'IA. L'agrégation de données, j'imagine que c'est ça le plus compliqué, le plus gros défi de l'IA. C'est d'accord, elle a été un train mais comment je suis sûr des informations qu'elle utilise. Exactement. Il y a deux choses. J'ai fait un petit sondage dans mon audience et il y avait plus de 40% des gens qui ne prenaient pas en compte que la source de la donnée qu'ils recevaient était issue d'un humain en dernière et plus de 80%, par la suite, on dit que si c'est bien écrit, ça m'est suffisant. Ce qui est marrant, c'est qu'on leur a demandé comment ils font pour vérifier les sources de ce qu'ils lisent et une bonne majorité, là je ne me rappelle plus par contre la statistique par cœur, non, au contraire, ils disent je regarde s'il y a multiples sources et une autre statistique qui est marrante, c'est que 0%, 0, donne de l'importance à la légitimité de l'auteur. Donc, si on prend en compte ça, ça veut dire en fait qu'est-ce qui prime, c'est ce qui est l'agence. Les gens, en général, ont pour bon si c'est bien écrit. Donc, on parle de... Personne n'écrit mieux qu'un LLM. Voilà, on a vu, perplexité. On a parlé de perplexité, tout à fait. Et le deuxième point, c'est, on s'en fout qu'il a écrit, ce qui compte, c'est qu'on le voit beaucoup. Le scénario-là est catastrophique parce que les IA sont capables de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Donc, si les gens considèrent comme vrai un truc qui est qui se voit le plus et qui est bien écrit, les IA vont refaire à l'histoire. Bien sûr. Ils vont clairement réécrire l'histoire. Donc, dans ce scénario-là, qui n'est absolument pas souhaitable, il est nécessaire qu'on puisse déjà sensibiliser les personnes à s'intéresser à l'origine de l'information et puis pour voir, parce qu'on ne peut pas se baser juste au sud visuel, il faut quelque chose de certifié et certifiable, connaître l'origine de cette information-là. Et c'est là, justement, que moi je dis qu'il a killer app de la blockchain qu'on n'a toujours pas vu parce que je suis désolé, il y a plein d'applications intéressantes. Moi-même, je les ai lancées, je suis fier de les avoir lancées, d'avoir vu des porteurs de projets voir leurs projets en ligne mais personne n'a fait Facebook encore aujourd'hui. Personne n'a fait la killer app d'internet comme les réseaux sociaux. On n'a pas encore fait ça pour la blockchain. Moi, je suis persuadé et je n'ai parlé la première fois à Web3 Lille, donc ça remonte un tout petit peu, et puis à BlockEvent et puis à YaWeb3 et la killer app de la blockchain c'est l'IA. Parce que lorsqu'on fait on sera incapable de discerner les vrais du faux et on sera dans un monde où les gens donnent plus d'importance à la masse plutôt que l'origine, il est plus que jamais important de certifier de façon iné... impossible à... Infalsifiable. Infalsifiable. Voilà, merci. Ce qui est d'origine d'un vécu humain ou pas, n'importe. On revient sur le principe précédent, mais c'est un vécu, du coup c'est un biais, c'est sans biais en fait, c'est un vécu, la différence, rapport de fait. Et ce qui vient d'un entraînement, donc ce qui est reçu par un vécu biologique ou électronique, ce qui vient d'un entraînement qui par définition un entraînement, du coup c'est donner, c'est forcer, biaiser, comme les créateurs souhaitent qu'ils le soient, c'est forcément biaiser. Donc ils deviennent hyper importants dans ce contexte-là. Les gens, ils vont vraiment comprendre l'intérêt d'un système distribué, infalsifiable, incensurable et éternel lorsqu'ils ne seront pas capables de discerner les vrais du faux. Mais le truc, c'est que l'influence de la masse, c'est un job tous les jours. Et c'est quasi, ça a toujours existé, ça existera, en fait c'est justement le rempli de biais, faire croire que si on le voit beaucoup c'est vrai, c'est l'attention égale l'importance. Après il y a toujours le est-ce que c'est le foul à poule, est-ce que c'est la presse qui fait l'opinion publique ou est-ce que c'est l'opinion publique qui fait la presse. C'est intéressant. Et voilà, c'est toujours ça. Moi c'est pile le cœur de mon métier. En gros pour moi, la presse ne dit pas ce qu'il faut penser et dit à quoi penser. Et vu que pour l'être humain, ce qui est porté à l'attention égale à l'importance, ça incite à avoir des visions. Par exemple, pourquoi tout le monde parle des JO là ? Parce que la presse s'est parle des JO. Parce que vu que ça apportait de l'attention à tout le monde, les JO c'est drôle, on voit des mèmes qui sortent, etc. Alors qu'il n'y avait pas de mèmes du tout sur les JO. Mais voilà, une réflexion. Je suis complètement d'accord. Les rôles de la presse et les mêmes rôles qu'il y a rédacteurs. S'il y a un palme d'un sujet, les gens vont parler parce que par définition, on l'a vu, ce qui compte, c'est ce qui se voit le plus. C'est ça. En fait, il faudra quand même une influence de base assez élevée. Avec ça, on peut changer la vision de l'opinion publique. Et c'est pour ça que les grosses boîtes achètent des médias. C'est pour ça que les gouvernements achètent des médias. C'est pour ça que demain, même pour ton métier, il est hyper important qu'on puisse dire que cette émission a été faite par des humains. Et cette émission-là a été faite par des IA. Et nous tous, les formateurs du domaine, il faut qu'on travaille pour sensibiliser les gens à dire ce qui se voit le plus, c'est bien, mais ce qui vient d'un vécu, c'est mieux. Et je crois que dans la régulation, il y a justement ça. Ils ont obligé la presse à mettre si c'est issu d'un journaliste, si c'est issu d'une IA. Ouais, mais encore là, c'est subtil parce qu'en fait, on pourrait dire est-ce que ça a été écrit par un ordinateur ou une machine à écrire ? voilà, c'est ça. Donc en fait, si c'est juste, si on utilise une IA juste pour insister à l'écriture, ça ne fait pas rien. Il faut dire que c'est fait par une IA. Après, de base, l'IA, vu que c'est un outil, elle ne va rien faire sans COVID-19. Aujourd'hui, puisqu'on s'en donne des IA ouvrières, c'est le cas. La différence, la subtilité, ça va être dans lesquelles le journaliste écrit les sujets, écrit les sources, et écrit, enfin, fournit les sujets, fournit les sources, fournit un template, et fournit un style, donc en Congo, c'est un peu comme s'il était un peintre, et laisse l'IA faire la rédaction de son opinion, de son point de vue, et de son, de ses sources, correctement, grammatiquement, ok, et avec une bonne perplexité pour que ce soit facile et impactant pour, voilà, l'électeur à retenir. Aussi, le journaliste, il va prendre l'IA et il dit, prouve-moi de quoi parler aujourd'hui. Il est là la différence. Oui, bien sûr. Moi, je pense aussi qu'il va y avoir une flopée quand ça va arriver d'influenceurs fantômes, entre guillemets, d'influenceurs IA, dont on ne fera pas la différence si c'est une vidéo qui a été créée, mais parce que ça, c'est un outil de manipulation qui est complètement colossale. Et c'est bien là, on revient sur ce point-là. On ne pourra pas se baser sur les personnes pour s'autodéclarer comme issu d'un vécu ou issu d'un entraînement. Et c'est bien pour ça que je trouve que la régulation a raté une case, à ne pas créer une commission. Parce que justement, on ne peut pas justement, on ne peut pas juste demander aux gens de se certifier que ça s'est créé par un humain, ça s'est créé par une machine. Il faut que ce soit une commission externe qui les fasse. très intéressante. Je vais parler de Gwensas et après, on lance un petit jeu. Puis après, on ne va pas tarder à arriver à la fin de l'émission. Alors, Gwensas, on a parlé de DYDX, Gwensas qui est notre deuxième sponsor juste ici. On parle de... C'est du mining. On a parlé un petit peu de mining dans Litecoin. Alors, eux, ce n'est pas du Litecoin, c'est que du Bitcoin. Ils n'ont jamais cessé de faire du Bitcoin. Même s'ils, au moins, ils minaient de l'Ether quand c'était possible. Maintenant, on est en profite stake. Donc, si vous ne savez pas, je vous laisse regarder les autres émissions ou même aller sur l'émission mining, je crois, de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Voilà, encore. On en parle. Bref, le Bitcoin, soit on peut en acheter, soit on peut le créer. Assez intéressant. Plusieurs avantages. Fiscal, parce qu'on ne s'est pas imposé de la même manière. Ce n'est pas une plus-value vu qu'on a créé. Je crois que c'est imposé au BNC ou un truc comme ça. Et tout simplement, aussi, c'est des Bitcoins sans KWC, entre guillemets. Ils viennent de nulle part. Enfin, ils viennent du protocole. Donc, ça peut être intéressant justement qu'on va le parler pour le suivi avec les IA, etc. Et c'est un investissement. Ça fait une sorte de DCA obligatoire à partir du moment où on a acheté la machine. Et tout le monde sait, la discipline, c'est bien, mais il y en a très peu qui la tiennent sur le long terme. Donc, là, au moins, ça te force à avoir investi tant d'argent en disant, voilà, maintenant, pendant 5 ans, je vais voir tant qu'il tombe tous les mois en Bitcoin, plus ou moins avec le prix, l'électricité, etc. Et donc, le nerf de la guerre, si tu veux que ta machine tienne le plus longtemps ou soit la plus performante, c'est d'avoir le prix de l'électricité à pas cher. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils vont chasser les extra-capacités, donc l'énergie verte qui n'est pas utilisée, parce que c'est la moins chère, parce qu'ils sont écolo dans l'âme, même si c'est dans la nature, pour brancher tes machines dessus afin que tu puisses avoir la meilleure rentabilité possible, surtout là où on a un halving, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer Gwensas, il y a le lien qui tourne dans le chat. Ils vous aiguilleront avec plaisir sur quelle machine acheter, où la mettre, etc. Parce qu'ils ont plusieurs spots un peu partout dans le monde. Ça va du Paraguay à la République démocratique du Congo, à la Russie, plus maintenant malheureusement, mais voilà. Merci.